Bonjour Jean-Luc Lemoyne. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, comme chaque jour, vous allez apporter votre regard expiègle et facétieux sur l'actualité télévisuelle. Je m'en pourlèche les babines d'avance. Oh, ok. Non mais tu comptes vraiment me passer la parole comme ça ? C'est un peu de la merde comme lancement. J'ai une speakrine de 1972. Pardon, je suis à l'antenne ? Oui, oui, oui. C'est parti, là. Oui, mais il faut me prévenir aussi. Quand vous animez, on a l'impression que vous répétez. C'est vraiment compliqué, les présentateurs. On ne sait jamais si vous discutez avec nous ou si vous avez commencé votre émission. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur BFM TV. C'était mardi avec Anna Marchal qui a interrogé une reportère dans les manifs Place d'Italie. Justement, on va y retrouver l'une des reporters de BFM TV sur place pour voir ces tensions toujours en cours ou pas ? Oui, il y a l'arbre. C'est en train de partir en couille, je crois qu'on peut le dire. Donc, si vous voulez un live, ça serait bien de ne pas trop traîner, je pense. Non, mais en fait, non, pardon. C'était le off. C'est un fou mal. Philippe, je suis désolé de ne pas avoir compris qu'on était à l'antenne. En plus, j'ai dit un gros mot. J'ai envie d'aller me laver la bouche avec une brosse à chaussures. On peut faire comme si on n'avait rien vu. Vous pouvez reprendre ? Jean-Luc, je crois que vous avez regardé la télévision pour nous. Tout à fait, cher Philippe. Car c'est toujours un privilège de travailler pour vous. J'ai regardé l'émission qui célèbre chaque semaine la trahison et les coups bas, Koh Lanta. Et oui, chaque mardi, c'est des leçons pour découvrir la psychologie du genre humain. Et cette semaine, le prof s'est érudit. Moi, je suis totalement stratégique. Stratège jusqu'au bout. Je joue sur tous les talbots, mais il faut le faire discrètement. C'est d'être sympathique, c'est la meilleure des stratégies pour pouvoir glisser ou faire quelque chose sans que personne ne le voit. On ne le dit jamais assez, méfiez-vous des gens sympas. Parce que s'ils sont sympas avec vous, c'est sans doute qu'ils ont une idée derrière la tête. D'ailleurs, vous êtes particulièrement élégant aujourd'hui, Philippe. C'est une très bonne idée de ne pas accorder votre t-shirt avec votre veste. Vous pensez que je pourrais m'absenter demain pour commencer mon week-end plus tôt ? Il n'y a qu'à croire. D'accord. Je ne suis pas bon. Je ne tiendrai pas deux jours dans Koh Lanta. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? Parce que c'est de plus en plus cheap, les récompenses. Imaginez ce que pourrait changer la récompense d'aujourd'hui. 3 kilos de riz. 3 kilos. 3 kilos. J'ai bien dit 3 kilos de riz. Ben oui, on a entendu. 3 kilos de riz. Ça commence à se voir qu'ils n'ont plus de budget à TF1. Par exemple, moi, cette semaine, c'était mon anniversaire. Si vous m'aviez offert 3 kilos de riz, je n'aurais pas sauté au plafond. Je vous aurais plutôt rié de ma vie. Mais dans Koh Lanta, c'est différent. Anne-Sophie, j'ai l'impression que vous imaginez que vous êtes en plein rêve. Je suis en train de pleurer. Il faut qu'on donne. Oui, Koh Lanta, c'est le seul jeu où tu vois un candidat pleurer devant 3 kilos de riz. Il y a quand même une grosse fragilité psychologique chez ces gens-là. Surtout que vous ne savez pas la meilleure. Mais attention, parce que le riz, ce n'est pas moi qui vais vous le donner. Vous allez aller le récolter. Oh, le cadeau empoisonné. Il y en a une qui a quand même dit « Oh, trop bien ! » Ils sont complètement fous, les candidats. Ce n'est plus un cadeau si tu récoltes toi-même. Alors bien sûr, vous allez me dire « Ah, mais tu ne comprends rien. C'est le principe du programme. C'est un jeu de survie. C'est super, 3 kilos de riz. » Ben si, justement. Moi, je crois que je comprends très bien. Parce que vous, vous voyez des gens crever la dalle bien installés dans votre canapé. Mais imaginez deux secondes, là. Si juste avant la pub, Denis Broyanard vous disait ça. Vous avez l'habitude. Chaque saison, on vous réserve toujours des cadeaux absolument incroyables. Eh bien, pour cette année, nous vous offrons 3 kilos de riz. C'est un cas avec direct. Bon, honnêtement, cette vanne marchait mieux avant l'inflation. Maintenant, 3 kilos de riz, ça peut chauffer pas mal de monde. En même temps qu'ils s'emballent sur du riz, tu comprends quand tu vois ce qu'ils avaient eu au menu la veille. Faire tomber dans la cendre ces rares poissons, ce n'est pas idéal. Mais ce n'est pas le pire. Elodie a oublié de les vider. Elodie, déjà, ce n'est pas sûr qu'elle survive dans une cuisine, alors Koh-Lanta, ça va être compliqué. Alors, il faut savoir que dans Koh-Lanta, certains mots n'ont pas le même sens que dans la vraie vie. Je vous donne un exemple. Quand Alexandre se présente comme ça. Sur le sportif, je ne serai pas le meilleur, mais je me rattraperai en faisant marcher de la stratégie. Eh bien, il faut comprendre. Sur le sportif, je ne serai pas le meilleur, mais je me rattraperai en faisant marcher de la... Trahison. Donc, Alexandre, depuis la première émission, il se présentait comme un super stratège. Je voudrais lui rendre hommage. Car à force d'embrouiller tout le monde, il a réussi un exploit dès la troisième semaine. Alexandre, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Allez, salut l'artiste. Merci beaucoup, Jean-Luc. À demain. Vous serez en spectacle demain à Marquette-les-Lilles. Et puis, on vous retrouve chaque jour dans Historiquement Vaud, de 16h à 18h avec Stéphane Berne sur Europe 1. Donc, demain et aussi aujourd'hui. Merci beaucoup encore, Jean-Luc. C'était extraordinaire comme chaque fois.